de vous accueillir à ce webinaire organisé par le BIE, UNESCO et l'OCDE. Avant de donner la parole à notre collègue Mio de l'OCDE, permettez-moi de faire quelques remarques très brièvement. Tout d'abord, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nouer une conversation mondiale sur l'éducation, une discussion qui implique toutes les régions du monde. L'objectif de cette discussion est d'avoir une discussion fructueuse en profondeur sur l'éducation, et c'est très important. Il est nécessaire que les pays aient la possibilité de coopérer. Cela nous permettra de façonner un avenir meilleur. Deuxième chose, aujourd'hui, l'OCDE, le BIE, l'UNESCO, ainsi que d'autres partenaires sont réunis. Nous avons des représentants de ministères, et nous allons parler de la transformation de l'éducation, de la transformation des curriculums, car nous savons tous que nous avons aujourd'hui besoin d'opérer des changements, des changements en profondeur. Nous devons modifier les curriculums, nous devons modifier la façon dont nous apprenons, la façon dont nous enseignons, et nous devons également réfléchir à la finalité de l'éducation. Donc, la transformation des curriculums est au cœur de cette discussion sur l'éducation. La dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que nous allons tendre vers une transformation dont l'objectif est de poser les bases d'une génération future, car l'avenir des générations futures se joue aujourd'hui. Et cet avenir est menacé si nous nous en tenons au statut quo en termes notamment de production, de consommation. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de jeter les bases d'un avenir meilleur, d'un avenir plus juste, plus durable. Et l'OCDE, à cet égard, s'est intéressée de près et, à juste titre, à la question des curriculums, afin de s'attaquer au problème de ces curriculums qui sont surchargés. Donc, nous devons véritablement les réinventer, repenser notre stratégie afin de comprendre que ces curriculums doivent être bien plus flexibles, ils doivent avoir un ancrage local, ils doivent être plus lisibles, plus faciles à comprendre pour les apprenants. Et donc, nous devons nous intéresser aux analyses qui ont été menées à bien par l'OCDE, des analyses qui ont fait émerger ce problème de curriculum surchargé. Donc, je vais maintenant donner la parole à ma collègue et amie de l'OCDE, Mio Taguma, qui sera chargé, avec M. Andreas Schleicher et avec M. Ido Yao, de modérer ce webinaire. Je lui donne sans plus tarder la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Mio Taguma, responsable du projet Les futurs de l'éducation de l'OCDE. Je souhaiterais, si vous le voulez bien, commencer par poser le décor. Les curriculum surchargés constituent un problème pour de nombreux pays de l'OCDE, mais également pour d'autres pays qui sont des pays partenaires de l'OCDE. Où en sommes-nous aujourd'hui ? De quoi s'agit-il ? Pourquoi parlons-nous de curriculum surchargé aujourd'hui ? Avec notre directeur, Andrea, nous avons mené à bien des analyses sur six priorités politiques, des priorités qui ont été identifiées par les représentants des gouvernements. Nous avons d'ores et déjà publié deux rapports qui portent sur ce que les étudiants, ce que les élèves apprennent aujourd'hui. Nous avons parlé des curriculum pour le XXIe siècle et au mois de novembre de l'année dernière, nous avons publié un autre rapport qui s'intitule « Curriculum surchargé ». Et nous avons au mois de juin et au mois de juillet organisé des ateliers et aujourd'hui, nous nous concentrons sur le deuxième volume que j'ai déjà évoqué, « Curriculum surchargé ». Il y a également un rapport qui s'intéresse à la question de l'égalité. Comment favoriser l'égalité grâce à la transformation des curriculums puisque les curriculums sont un levier extrêmement puissant pour de nombreux pays. A titre d'information, l'année prochaine, nous avons lancé un nouveau rapport au mois de décembre 2021 qui va s'intéresser aux valeurs, aux aptitudes qui doivent être inculquées aux élèves grâce au curriculum si nous souhaitons façonner un avenir meilleur et fixer de nouveaux objectifs. L'année prochaine, nous continuerons avec la publication de deux autres rapports qui portent sur des priorités politiques. Tout d'abord, l'autonomie et la flexibilité. Deuxièmement, la question de l'approche écosystémique pour transformer les curriculums et les mettre en œuvre. Voilà les sujets des deux prochains rapports qui seront publiés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces curriculums surchargés. et pour vous présenter le webinaire dans les grandes lignes, je vais vous présenter les trois sections de ce webinaire. Tout d'abord, nous allons avoir une intervention de la part de notre directeur, M. Andreas Schleicher. Nous allons également donner la parole au directeur du BIE, M. Yao Hido. Andreas va nous parler du rapport. Ensuite, nous aurons une autre session, une autre section, une discussion ministérielle. Nous allons avoir le plaisir de donner la parole à des ministères. Nous avons notamment la ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire, Mme Mariatou Coney, la vice-ministre du Costa Rica, Mme Mélania Brenes. Et enfin, nous donnerons la parole au ministre d'État du Bélise, au sein du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Science et de la Technologie, M. Louis Zabané. Et ensuite, nous prendrons de la distance vis-à-vis de la sphère politique. Nous allons avoir une discussion avec des étudiants du Cameroun. Nous allons avoir un enseignant du Cameroun, un étudiant, un élève de l'Ouganda, une enseignante de la Thaïlande et un élève qui nous vient de Malaisie. Pour ce qui est de l'Amérique latine et des Caraïbes, nous avons Elisa, une enseignante au Mexique, et Mario, qui nous vient d'Argentine. Et nos collègues de l'UNESCO se chargeront de modérer cette dernière section. Et ensuite, en guise de conclusion, nous donnerons la parole à Renato, un partenaire de longue date de l'OCDE. Voilà le programme qui nous attend. Je vais maintenant donner la parole à notre directeur, Andreas, afin qu'il nous parle des conclusions auxquelles nous sommes parvenus à la suite de nos analyses. Merci, Mio. Tout ce que je vais vous présenter résulte de votre travail et du travail mené à bien par tous nos collaborateurs. Je souhaiterais également remercier le BIE de l'UNESCO d'avoir donné la priorité à ce sujet. C'est un sujet extrêmement sensible. Si vous pensez qu'il faut intégrer de nouveaux éléments dans un curriculum pour parler, par exemple, de l'environnement, du changement climatique, etc., tout le monde sera d'accord. En effet, tout le monde sera extrêmement enthousiaste. Mais dès que vous faites une suggestion qui vise à retirer quelque chose d'un curriculum, cela froisse beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes en train de dénaturer l'éducation, de vider le programme de son sens. Et en conséquence, le fait est que nous le savons, mais personne n'en parle, nos curriculum sont embourbés, sont dans l'impasse. L'objectif de ce rapport, c'est de se demander comment pouvons-nous nous attaquer à ce problème pour actualiser les curriculum. beaucoup de personnes pensent que pour mieux enseigner les mathématiques, il faut plus de temps. Un professeur d'anglais vous dira peut-être qu'il a besoin de plus d'heures de cours, mais le fait est qu'il y a de fortes variations en ce qui concerne le nombre d'heures que les élèves passent à l'école. Par exemple, aux Émirats arabes unis, ils vont passer jusqu'à 50 heures par semaine à l'école. Ensuite, en Finlande, de l'autre côté de ce graphique, les élèves passent, à vrai dire, peu de temps à l'école. Ils passent, bien entendu, des heures à l'école, mais dans l'ensemble, ils passent à peu près 37 heures par semaine à l'école, soit deux fois moins qu'aux Émirats. Mais lorsque l'on s'intéresse à la productivité, on peut voir qu'en Finlande, ils apprennent énormément en peu de temps, alors qu'aux Émirats arabes unis, ils passent beaucoup de temps à l'école, mais ils apprennent peu de choses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas simplement s'intéresser au nombre d'heures passées à l'école, il faut s'intéresser à la nature de l'expérience pédagogique. Et cela vous permettra de transmettre de nombreuses connaissances aux élèves en peu de temps. Donc, lorsque l'on s'intéresse à ces curriculums surchargés, nous devons nous intéresser à la façon dont nous pouvons transmettre des connaissances sur de nouveaux sujets. Comment faire en sorte que nous puissions transmettre les éléments fondamentaux d'une discipline plutôt que de nous voyer les élèves dans des chiffres et dans des faits ? Nous devons bien entendu nous intéresser à la perception et des élèves et des enseignants. Et enfin, nous devons nous demander comment trouver le juste équilibre avec ces curriculums. Nous allons commencer par l'expansion des curriculums. Lorsque je m'intéresse à ce problème, on peut voir que le temps que les élèves passent à apprendre en 2018 par rapport à 2005, par rapport à 2000, à vrai dire, les choses n'ont pas beaucoup changé. Il y a des variations d'un pays à l'autre, mais le fait est que dans la plupart des pays, nous ne sommes bien entendu pas parvenus à rallonger les journées. Les journées durent toujours 24 heures. Or, nous essayons d'enseigner plus de choses aux élèves. C'est là que le bas blesse. Lorsque l'on s'intéresse au curriculum surchargé, lorsque l'on s'intéresse aux conséquences, elles sont parfois graves. Il y a par exemple une surcharge cognitive. Les élèves doivent réviser pour se préparer. On veut leurs examens. Ils sont angoissés. Ils n'ont pas assez de temps pour s'adonner à leur passion, par exemple, ou à des activités pour lesquelles ils sont doués. Ils n'ont pas le temps de faire du sport ou de se livrer à d'autres activités pour ce qui est des enseignants. Eh bien, ils n'ont parfois pas le temps de s'intéresser aux différences de niveau entre leurs élèves, ce qui peut être extrêmement frustrant pour les enseignants. Idem, concernant la surcharge de contenu, il y a en effet eu une expansion du nombre de disciplines puisque les connaissances se sont également... Il y a eu également une expansion des connaissances. Or, l'idée est de transmettre aux élèves des connaissances sur les concepts. Ce qu'il faut retenir de ces analyses, c'est que nous n'apprenons pas le contenu de façon abstraite. Ce n'est pas une expérience transactionnelle. l'apprentissage, c'est une expérience sociale. Tout cela se fait toujours par le biais de personnes, d'où le rôle pivot que jouent les enseignants. Le curriculum est vivant. C'est là l'essence même de l'éducation. On se souvient parfois tous d'un enseignant, de l'enseignant qui a réussi à mettre le doigt sur nos aspirations, sur nos passions, des enseignants qui nous ont aidés à déterminer ce qui nous rendait vraiment enthousiastes. Et pour ce qui est des heures que l'on passe à l'école, nous ne passons pas beaucoup d'heures à l'école. donc ce qui se passe très souvent, c'est que lorsqu'il y a une surcharge des curriculum, les enseignants ne peuvent pas s'épanouir pleinement. Je me suis beaucoup intéressé à la science. Lorsque l'on parle avec des élèves à la crèche, à l'école primaire, la plupart des élèves adorent la science. La science nous permet de comprendre les causes et les effets, de faire des expériences, de mettre la main à la pâte. Lorsque l'on parle à un élève de 15 ans, c'est ce que nous montre notre étude PISA, la plupart des élèves à cet âge-là détestent la science car ils associent la science à des formules qui ne sont pas très intéressantes. Donc, c'est le cas pour la science, mais pas seulement, c'est également le cas pour d'autres disciplines, pour d'autres matières. L'histoire, par exemple. L'histoire ne vise plus à comprendre comment le récit de la société a été narré. Non, l'histoire devient une matière où il s'agit de mémoriser des faits et des dates. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc, nous devons vraiment nous intéresser aux éléments fondamentaux des curriculums. Nous devons nous intéresser à l'éthique, au jugement, nous devons nous intéresser à la créativité, à l'esthétique, à la conception. Et ce sont des idées assez limitées dans leur portée. Alors, une stratégie pourrait être de rajouter des matières. Il y a des exemples intéressants de cela. Vous avez vu au Royaume-Uni, par exemple, il y a plus d'intégration de matières pratiques par rapport à des professions qui existent, des enseignements aussi de langue étrangère, un enseignement en rapport avec l'environnement. Donc, beaucoup des programmes éducatifs ont essayé d'intégrer plus de matières dans leur curriculum. Mais c'est bien de le faire, mais on ne peut pas le faire de manière illimitée. Il y a des limites puisque le nombre d'heures est limité à l'école. Donc, comment réglementer et le temps pour que ce temps d'apprentissage des apprenants soit plus intentionnel, qu'il y ait assez de questions que les enseignants puissent se poser pour savoir qu'est-ce que je veux enseigner, qu'est-ce qui sera important pour demain. Et donc, plutôt de suivre le curriculum comme un guide plutôt que comme un dogme. Ça, ce serait la première chose. et puis également reconnaître que les apprenants apprennent à leur rythme et que si l'enseignant est trop ambitieux, on peut créer trop de frustration. Et s'il y a trop peu d'ambition, alors les apprenants s'ennuient très rapidement. Et on entend souvent ces plaintes aujourd'hui. Les apprenants n'arrivent pas à se concentrer plus de cinq minutes parce qu'ils sont tout le temps sollicités par Netflix et autres. Pourquoi ne pas se poser la question ? En fait, quand vous mettez des élèves de 15-16 ans et à les mettre à étudier sur un sujet intéressant, ils vont pouvoir étudier pendant des heures et être extrêmement concentrés et motivés. tout dépend de l'environnement d'apprentissage et du rythme d'apprentissage qui s'adaptent à leur niveau de compréhension. Troisièmement, il faut pouvoir relier les matières entre elles. Très souvent, les éléments intéressants dans chaque matière, elles dépassent les limites d'un seul sujet. et donc, on peut par exemple adopter la perspective d'un artiste ou celle d'un scientifique ou d'un philosophe pour se pencher sur le même sujet. Donc, il y a des projets d'intégration des curriculums qui sont extrêmement intéressants et qui permettent d'enseigner des matières de façon intégrée les unes aux autres et ce qui fait économiser également du temps. Et cela permet des expériences d'enseignement pour les apprenants où on peut intégrer les langues, l'histoire, différentes matières autour d'un sujet. Cela est une voie possible à explorer pour refondre les curriculums parce que souvent, lorsqu'on peut étudier un sujet de différentes perspectives, on acquiert une compréhension plus profonde de ce sujet. Quatrièmement, une progression d'apprentissage qui soit cohérente entre les classes et les niveaux d'éducation plutôt que de répéter les mêmes sujets. Donc, plutôt que de dire qu'est-ce qu'on va enseigner au niveau CM2, il faut se demander quelle est la progression d'apprentissage qui est visée et comment créer cela de manière cohérente puisque c'est la cohérence qui va être importante pour pouvoir évaluer le niveau de complexité selon les âges et les classes. Et ici, sur ce tableau, vous voyez différents pays et leur structure de classe et d'âge. Et lorsque les élèves passent d'un cycle à l'autre, vous voyez quelles sont les compétences qu'ils ont acquis pour qu'il y ait une progression cohérente d'apprentissage à travers les âges. Donc ça, c'est une autre perspective intéressante pour améliorer nos curriculums. Et enfin, se concentrer sur les grandes idées, sur la compréhension des grandes idées. Dans beaucoup de curriculums, nous avons beaucoup d'éléments qui prennent beaucoup de temps et qui, en fait, ne sont pas forcément pertinents pour ces matières qui sont enseignées. Par exemple, le latin. On se demande pourquoi est-ce qu'on apprend le latin, pourquoi est-ce que l'on enseigne en Europe ? Et on dit oui parce que cela apprend la pensée critique et logique. Dans ce cas, alors pourquoi ne pas avoir une matière dédiée à l'apprentissage logique qui puisse donc donner le même résultat ? Dans un exemple de mon travail avec le programme PISA, on a étudié les curriculums de maths pour les élèves de primaire et la trigonométrie est enseignée à cet âge, c'est une matière populaire pour les cours de maths. Et en fait, on a commencé à se demander est-ce que c'est vraiment un élément fondateur de mathématiques, la trigonométrie ? Pas vraiment. En fait, c'est une des nombreuses applications des mathématiques. Alors après, on s'est demandé au niveau du business, des affaires, est-ce que peut-être que si ce n'est pas fondamental aux mathématiques, c'est fondamental à l'application des mathématiques. Et en ce qui concerne donc les sciences économiques, on s'est dit non, pas vraiment, non plus. Là, il n'y a pas d'application particulièrement importante de la trigonométrie. Et alors, pourquoi est-ce qu'on enseigne encore la trigonométrie comme on le faisait il y a 300 ans ? Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est encore dans les curriculums aujourd'hui parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Pas parce que c'est un élément fondamental des mathématiques. Et l'éducation, elle devrait se pencher sur l'enseignement conceptuel des matières. Il faut apprendre à penser, à penser comme un mathématicien, à penser comme un artiste, à penser comme un philosophe. Et si vous arrivez à faire ça, alors vous pouvez ensuite intégrer des contenus à n'importe quelle étape de la vie. Et donc, nous voulons recentrer ces curriculums sur les grandes idées. par exemple, nous pencher sur l'idée de connaissance, c'est-à-dire les compétences, les capacités des personnes à s'appuyer sur leurs connaissances, à les utiliser, et la pensée critique, la formation de l'esprit. Ces grandes idées, ce sont des concepts cadres, comme par exemple l'idée de l'effet des conséquences, des causes et conséquences. On peut l'enseigner dans différentes matières, par exemple, l'histoire, les conflits, les grandes idées, par exemple, celles de conflits, crises, elles peuvent s'appliquer à l'histoire, mais à d'autres matières également. Et donc, lorsqu'on part du point de départ des grandes idées, on voit qu'elles s'appliquent, elles sont pertinentes pour de nombreux sujets. et là, ce n'est qu'un ensemble qui a été mis en place dans la province de Colombie-Britannique et au Canada, mais beaucoup de pays ont commencé à intégrer cette approche aux Pays-Bas, par exemple, et se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait gagner beaucoup de temps et approfondir la compréhension des sujets. Et pour conclure, j'aimerais dire qu'en regardant certains des résultats de cette étude, il faut garder un équilibre entre les domaines d'apprentissage et l'approfondissement des contenus. Et je crois que l'approfondissement, la compréhension conceptuelle des domaines d'enseignement, c'est fondamental et doit prendre le dessus. Deuxièmement, être rigoureux, cohérent pour garantir que cet enseignement reste cohérent qu'il y ait une progression cohérente de l'apprentissage. Troisièmement, être conscient et essayer d'éviter la surcharge de devoirs pour les élèves. Les devoirs doivent être en complément de l'apprentissage en classe. Certains sont contre les devoirs complètement, moi, pas forcément. Je crois qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des élèves qui peuvent apprendre de cette manière comment gérer leur charge de travail, comment apprendre par eux-mêmes. Donc, je crois que les devoirs, ça fait partie de l'enseignement, mais ça ne doit pas être une excuse pour les enseignants de dire je n'ai pas réussi à finir le programme, à finir ma leçon et donc je vais donner le reste de la leçon à faire en devoir et ainsi décharger mon travail sur l'élève ou sur ses parents à l'école. Mais au contraire, ça doit compléter ce qui se fait en classe. Quatrièmement, être conscient des décisions qui sont prises pour éviter justement la surcharge des curriculums à l'école. Et nous avons vu que pendant la crise, lorsqu'il n'y avait d'un coup plus vraiment de limite de temps pour l'apprentissage, comment structurer ce temps pour un apprentissage plus complet, plus holistique. Voilà donc les principes de conception. J'en ai déjà parlé, donc la concentration, la rigueur, la cohérence, je l'ai évoqué, les principes interdisciplinaires, être sûr que les compétences soient transférables, que les enseignants des différentes matières travaillent ensemble pour concevoir le programme. Et au-delà de l'école, dans le contexte extrascolaire, comment créer une authenticité réelle, c'est l'une des difficultés pour les établissements scolaires aujourd'hui. L'apprentissage s'est trop éloigné de la vraie vie et comment donc redonner des apprentissages qui soient authentiques qui se basent sur la vraie expérience de la vie. Comment aussi apporter plus de flexibilité et être plus en cohérence avec les réalités. Et enfin, ce processus qui permet la participation de l'élève, qui lui permet de développer sa créativité, de mobiliser ses ressources cognitives, sociales, pas seulement de recracher des choses qui lui ont été apprises, mais aussi de mobilier des compétences émotionnelles et sociales. Et partager donc la capacité d'agir des élèves et des enseignants pour créer des apprenants qui puissent ensuite agir et nous pencher vers l'avenir et pas seulement vers le passé. Et j'aimerais ici partager le lien du site Internet où vous pourrez consulter ce rapport en entier pour ne pas perdre plus de temps. Merci beaucoup. Merci, Andreas. J'aimerais maintenant inviter M. Higo à compléter ses propos d'après sa perspective. Merci beaucoup, cher Mio, et merci, Andreas. Cher ministre, professeur Maria Tukone, ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire, Mme Louise Zabané, ministre d'État et de l'Éducation du Belize, c'est M. Louis Zabané, s'excuse l'orateur, et Mme Mélania Brenes-Monger, vice-ministre d'Éducation du Costa Rica. Cher Andreas, chers participants, vous êtes plus de 300 à être connectés, à être en ligne, c'est merveilleux, vraiment, nous sommes très heureux depuis l'UNESCO, depuis l'OCDE, que vous soyez si nombreux et nous voulons vous remercier. Je m'appelle Yao Ido, je suis directeur du Bureau international de l'éducation de l'UNESCO, le BIE. C'est un institut de l'UNESCO basé à Genève, spécialisé dans les sujets de curriculum, de qualité du curriculum. Et c'est un grand honneur pour moi de partager quelques-unes de mes idées avec un public si divers et mobilisé venu de partout dans le monde parce que nous avons mobilisé tous nos réseaux en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Caraïbe, etc. Et tout le monde a répondu présent et nous sommes très heureux. Merci beaucoup au nom de l'OCDE et de l'UNESCO de vous être joints à nous. Andréas, dans sa présentation que nous venons d'écouter, a complètement décrit la raison d'être de cette étude et de ce webinaire. En écoutant Andréas, on comprend parfaitement pourquoi il était important pour nous d'organiser un webinaire sur ce sujet. En effet, nous sommes heureux de faciliter cette conversation mondiale en cours sur l'éducation, l'apprentissage et les curriculums en partenariat avec l'OCDE et notre ami Andréa et son équipe pour réunir des régions, des pays, du monde pour réfléchir et collaborer et apprendre mutuellement pour transformer nos programmes éducatifs. Chers amis, aujourd'hui, nous en sommes un tournant de l'histoire humaine de l'éducation. Soit nous changeons le cours de l'histoire et nous faisons preuve de volonté politique et de capacité technique pour apporter des changements structuraux dans notre façon de vivre et notre relation avec la nature et les uns avec les autres ou alors il n'y aura pas la possibilité d'offrir un avenir meilleur et plus durable, plus juste et plus inclusif pour les générations futures. cette discussion ne s'attache pas à la révision des curriculums mais il s'agit de nous positionner, positionner cette transformation des curriculums et de la société comme une priorité absolue de l'agenda mondial et local. Si nous voulons renforcer l'éducation, il faut refondre les curriculums. Du point de vue du BIE, j'aimerais partager quelques-unes de nos idées sur la refonte du curriculum pour transformer l'éducation. D'abord, c'est le curriculum comme moteur d'une éducation de qualité qui définit quoi, qui, comment et où les apprenants apprennent et donc c'est le curriculum qui détermine si l'éducation est vraiment inclusive, si elle est participative et qui définit les résultats. En d'autres mots, le curriculum est au cœur du développement de l'éducation. Troisièmement, c'est le curriculum ancré dans une compréhension holistique de l'apprenant en tant que personne qui met en lien ses envies, ses rêves, ses motivations, ses intérêts, le contexte dans lequel il apprend, sa compréhension du monde et l'enseignement. Et c'est un ensemble qui ne peut pas être fragmenté et enseigné dans des matières en silo. Quatrièmement, le curriculum s'appuie sur une approche systémique qui met en lien les différentes dimensions de l'éducation et les éléments interliés du système éducatif. Il faut garantir que tous les apprenants puissent être pris en compte de manière égalitaire. Et enfin, le curriculum donne la possibilité aux éducateurs qui sont les premiers sur le terrain à développer les systèmes éducatifs qui leur permettent donc d'appliquer ces changements que ce soit en classe, en personne ou en ligne et qui puissent également à leur tour donner le pouvoir aux apprenants. Les enseignants sont les coagents de la transformation effective du curriculum. J'aimerais maintenant répéter cela en français. Je vais faire mon petit propos en français pour le terminer en disant que depuis l'ère de la COVID-19, l'éducation est transformée en un laboratoire mondial d'expérimentation et de recherche pour une meilleure résidence des systèmes éducatifs et l'avènement de modes d'apprentissage plus inclusifs, holistiques et durables sous-tendus par des curriculats contextuellement adaptés. Cet échange de haut niveau que nous avons aujourd'hui sur la redynamisation du curriculum intègre de nombreux défis et challenges notamment ceux liés à la surcharge des curriculats d'enseignement décrits avec brio dans la présentation tout à l'heure que notre ami Andreas a faite et qui a été très édifiante à la matière. Cette notion de surcharge du curriculum qui implique des programmes d'études trop denses qui contiennent trop de sujets et qui sont scindés en plusieurs disciplines qui ne sont pas toujours corrélés les uns aux autres ne profitent ni à l'apprenant ni à l'enseignant qui tous deux doivent multiplier leurs efforts sur un temps plus restreint. Cette densité des curriculats peut parfois être un facteur de stress pour les apprenants et donc un frein à un apprentissage de qualité tout comme pour les enseignants qui font face à des surcharges de travail. Le BUE dans sa stratégie à moyen terme 2022-2025 prévoit d'accompagner les pays qui le souhaitent à engager des processus de réflexion autour de la surcharge des curriculats dans la perspective de meilleurs résultats d'apprentissage. Une meilleure utilisation des TIC serait par exemple un atout non négligeable pour la création des curriculats moins chargés. Afin d'alléger les programmes d'enseignement, nous devons continuer d'approfondir et d'analyser méticuleusement les contenus des curriculats et ainsi libérer du temps pour faire émerger chez les apprenants des notions telles que la créativité, l'auto-apprentissage ou encore l'apprentissage avec les pairs. En tirant partie de l'immense potentiel éducatif qu'offrent les TIC, les générations futures sont désormais au cœur des enjeux liés aux questions des curriculats et donc les garants de leur avenir. Enfin, chers collègues, chers amis, en guise de conclusion, je souhaiterais mettre en exergue certaines des principales conclusions du rapport de l'OCDE qui vient nous être présenté par notre ami Andreas. Tout d'abord, beaucoup d'éléments de preuves factuelles montrent qu'il est très important de repenser les curriculats afin de façonner un avenir meilleur et plus inclusif. Deuxièmement, le rapport montre très clairement que ce n'est pas parce que nous passons plus de temps à l'école que nous apprendrons mieux. L'exemple de la Finlande vis-à-vis des Émirats arabes unis, cet exemple l'illustre très bien. Autre enseignement attiré, les curriculats peuvent avoir un impact négatif sur les possibilités d'apprentissage notamment pour ceux qui ont des pans les plus défavorisés de la population. Autre leçon attirée, la qualité de l'instruction est extrêmement importante. C'est encore plus important peut-être que de faire passer les élèves plus d'heures à l'école. Enfin, les thèmes qui ont été cartographiés par le CDE les thèmes qui sont les plus présents dans les pays, notamment la question de l'environnement. Cet exercice de cartographie de l'OCDE nous montre très bien et d'ailleurs notre ADG Stéphanini l'a dit, nous montre très bien que les curriculats verts constituent une priorité dans les agendas de politique publique et c'est ainsi que les choses devraient être qu'il est essentiel que les pays en développement engagent avec l'appui du BIE de l'OCDE et d'autres partenaires des réflexions pour apporter des solutions contextualisées aux challenges que présente la surcharge des curriculats et ce en vue de un, d'apprendre à apprendre aux élèves et de promouvoir l'auto-apprentissage chez les apprenants deux, de promouvoir la pédagogie axée sur la créativité des enfants, adolescents et des jeunes plutôt que la mémorisation. Le BIE est disponible pour travailler étroitement avec les pays qui le souhaitent dans cette voie transformationnelle et distributive de l'éducation pour créer des curriculats et méthodes d'apprentissage de qualité pour tous. Et sur ce, je voudrais souhaiter plein succès à notre webinaire et c'était une agréable fin de journée à tout le monde. Merci, cher Mio. Merci, directeur Ido. Merci beaucoup, Ido, pour cette présentation. Il y avait beaucoup de similarités entre votre présentation et celle d'Andreas puisque vous avez tous deux parlé du rôle des curriculats, un rôle de plus en plus pertinent pour opérer des changements au niveau de la société et non pas seulement au niveau de l'école. Par ailleurs, les curriculats constituent un facteur qui peut encourager les élèves et les enseignants. Donc, l'idée, c'est vraiment de redonner toute son importance au curriculum, au curricula. Renato, je vous donne maintenant la parole afin de présenter la section ministérielle afin que nous voyons quelles sont les réalisations de ces trois pays en la matière. Merci beaucoup. Oui, nous allons maintenant donner la parole à la ministre de la Côte d'Ivoire. Je vous donne la parole, madame. Vous savez la parole, madame la ministre de la Côte d'Ivoire. Bonjour, comment ça va, madame la ministre? Je vais bien, monsieur. Merci beaucoup pour votre appui, pour votre générosité, pour votre disponibilité et surtout pour votre ouverture à discuter des choses qui sont clés pour notre pays, pour les pays de l'Afrique, pour les pays de l'Amérique latine, pour les pays de différentes nations du monde. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci beaucoup au nom de notre directeur, monsieur Ido. Je voudrais dire un grand merci à tous les organisateurs, à l'OCDE, à l'UNESCO, et un merci particulier au responsable du BIE, monsieur Ido Yao, qui nous permet de participer à ce panel que je trouve vraiment très important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour nous, pays africains, pays en développement. Alors, ma présentation va se faire en deux grandes parties. La première, c'est de dire comment se présente la sous-charge curriculaire, et puis deuxièmement, quelles sont les actions que la Côte d'Ivoire essaie de mener pour l'atténuer ou en sortir. Donc, sur la question de comment se présente la sous-charge curriculaire, je voudrais dire que c'est un constat qui a été fait ou qui a été fait depuis la pédagogie par objectif. Grosso modo, elle se présente en cinq grands points que nous avons pu identifier. La première, c'est la multiplicité de sujets qui sont traités. La deuxième, c'est l'insuffisance, l'insuffisante clarification du temps prévu dans les applications, dans les apprentissages ou dans les régimes pédagogiques. La troisième, c'est le manque de cohérence constaté entre les programmes éducatifs et le socle commun des connaissances. La quatrième, c'est l'inexistence ou la mauvaise formulation des profils de formation. Et la cinquième, c'est surtout la coexistence de plusieurs approches pédagogiques sans toujours mettre à disposition ni la démarche, ni les outils qui permettent de la traiter avec efficience. d'une autre chose. Alors, quand on a fini de dire, de présenter ces cinq situations qui nous parlent de sujets curriculaires, on peut constater que la conséquence de tout cela, c'est que ces faiblesses qui sont décrites plus haut ne permettent pas toujours aux enseignants de comprendre ce qui est attendu d'eux. et c'est également difficile pour les apprenants. Donc, la sous-charge curriculaire ne profite ni aux enseignants ni aux apprenants à partir de ce que je viens de décrire plus haut. Alors, comment est-ce que la Côte d'Ivoire a fait ou est en train de faire pour atténuer ou en sortir ? Heureusement que ces insuffisances peuvent être corrigées et la Côte d'Ivoire s'y est inscrite depuis 2012 avec l'approche par compétence. Concrètement, quelles sont les actions que nous avons initiées pour la corriger ? Il y a deux grandes choses. La première, c'est déjà l'allègement des programmes de 20%. Par endroit, c'est même 25%. Et puis, la deuxième, c'est le recadrage des programmes. Ça, c'est depuis 2014. Le recadrage des programmes avec l'introduction de certains sujets. Et entre autres sujets, on peut parler de la sexualité, de l'éducation à la paix, de l'éducation financière, des TIC et de l'éducation entreprenariale. Aujourd'hui, pour me résumer, on peut dire que ce processus de recadrage concernant la Côte d'Ivoire a abouti à la rédaction d'un cadre d'orientation curriculaire, COC en abrégé, qui attend d'être validé au Parlement. ça, c'est la première des choses qu'on peut retenir. Et puis, en deuxième lieu, nous avons entamé depuis le 19 juillet 2021 des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous pensons que les perspectives avec ces États généraux devraient nous aider à diminuer davantage la charge curriculaire. En tout cas, nous avons de bonnes perspectives en termes de mise en œuvre, puisque nous allons avoir une feuille de roue claire et la question des curriculaires qui sera abordée. Alors, pour terminer, parce que je veux laisser la parole à d'autres personnes, pour terminer, je dirais qu'il faut repenser les curriculaires et je militerai donc pour le curriculum moins chargé pour avoir plus de place pour la créativité et plus de place pour l'auto-apprentissage. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Madame la ministre. Renato et tous mes collègues ont séjoint et ainsi qu'Andreas et tous les collègues de CEDEU, on voulait vraiment, comme Renato l'a dit, vous remercier pour votre disponibilité et surtout ces idées que vous venez de partager et nous voyons que la Côte d'Ivoire est dans la dynamique de ce que nous souhaitons, l'allègement des curriculaires et comme vous l'avez dit, les États généraux seront l'occasion de renforcer ça et sachez que le BIE et l'OCDE nous serons prêts à vous accompagner dans cette dynamique sur la base de ces webinaires et Andreas, on le voit demain, on en parlera, on verra comment l'OCDE peut se joindre à l'UNESCO pour qu'on puisse vous apporter l'appui dans ces domaines-là puisque vous voulez vous engager à ça. Andreas, donc on en parle demain. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Mélania Brenes. Je vous donne la parole, Madame la ministre, et merci une fois encore d'être présente avec nous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je vous remercie, Monsieur Ido Yao. Merci également à Monsieur Andreas Schleicher. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci également à Madame la ministre Coné et à Monsieur le ministre Zabane. Pour ce qui est du Costa Rica, eh bien, ce rapport présente un certain nombre de défis. Nous avons les mêmes. Je vais vous, dans une première partie, je vais vous parler des défis auxquels nous avons été confrontés en ce qui concerne cette surcharge. Et je vais vous faire part d'un certain nombre de réflexions en ce qui concerne l'expérience de mon pays afin de lutter contre cette surcharge en opérant un certain nombre d'ajustements lors de la pandémie. Pour commencer, je pense que si nous souhaitons façonner un avenir meilleur et juste et durable pour les générations futures, il faut en effet transformer les curriculats. Cela doit être la priorité. Pour ce qui est du Costa Rica, notre curriculum vise à transmettre aux élèves des aptitudes qui leur serviront tout au long de la vie, qui les aideront à résoudre des problèmes, par exemple. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer d'actualiser les programmes d'études, les curriculats, tout particulièrement dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. en ce qui concerne notre approche pédagogique lors de la pandémie, eh bien, en raison de la COVID-19, nous avons été confrontés à des défis. Celui de la surcharge curriculaire, nous avons dû en effet fixer des priorités en termes d'apprentissage sur la base de trois critères pour un apprentissage en profondeur. Il faut analyser les curriculats selon leur pertinence. Par exemple, nous devons nous demander dans quelle mesure est-ce que tel ou tel sujet doit être abordé, dans quelle mesure est-ce que c'est une condition sine qua non pour l'étape suivante à laquelle parviendra l'élève. Nous nous sommes intéressés donc à la pertinence. Il faut que tel ou tel sujet soit au cœur du curriculum. Est-ce qu'il s'agit d'un aspect du tronc commun ? Qu'en est-il de la lecture et de l'écriture ? Par exemple, dans la langue maternelle, il y a la question de l'homogénéité. En effet, il faut que tel ou tel sujet puisse être abordé à différents niveaux. Nous nous sommes intéressés à la cellule humaine, mais également au fonctionnement du système respiratoire. Par exemple, pour ce qui est de la science et de la médecine. Nous nous sommes intéressés à ces critères spécifiques. Néanmoins, comme nous le voyons dans le rapport de l'OCDE, il faut donc bien entendu bien comprendre qu'il y a eu un certain nombre de critiques formulées quant aux ajustements apportés au programme scolaire. Il faut prendre en compte le nombre d'heures passées à l'école. Le fait est que ce que nous voyons dans le rapport, c'est que passer plus de temps à l'école ne signifie pas forcément que les résultats scolaires sont meilleurs. Au Costa Rica, cette étude nous a permis de réfléchir à cette surcharge curriculaire. Cela nous a permis de réfléchir aux thèmes qui étaient centraux, étant donné le temps dont nous disposions, qu'en est-il des examens, avec quelle périodicité, etc. Voilà le défi auquel nous avons été confrontés. Cela n'a pas été facile pour ce qui est de ce rapport. Quelques réflexions, si vous le voulez bien, nous sommes d'accord pour dire que les changements que nous devons apporter aux curriculaires sont tels qu'il faut garder à l'esprit et le fait que les connaissances évoluent rapidement, les théories évoluent, la façon de présenter ces connaissances évolue également puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes, de médias qui peuvent être utilisées pour la transmission de connaissances. Il est extrêmement important de créer les conditions propices pour un bon apprentissage, plus efficace. Il faut réfléchir à la portée du curriculum à sa structure. Les cadres internationaux nous servent d'exemple. Il y a par exemple le cadre commun de langue de l'Union européenne. Ce cadre linguistique nous a permis de mieux fixer les objectifs que doivent atteindre les élèves afin de veiller à ce qu'ils maîtrisent bien la langue. Nous avons utilisé un certain nombre de cadres normatifs internationaux. et enfin, même si cela ne figure pas spécifiquement dans le rapport, il y a la question du curriculum caché qui n'est pas dans le curriculum officiel, mais qui nous permet d'élargir les disciplines, la portée des disciplines. il est vraiment essentiel de garder à l'esprit les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà les premières remarques dont je souhaitais vous faire part. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, madame. Nous avons beaucoup appris de votre présentation et je souhaiterais vous dire toute notre gratitude. Nous voyons que Costa Rica est très ambitieux et je suis certain que nos collègues de l'OCDE et d'Égypte sont ravis de voir que vous mettez d'ores et déjà en œuvre ce à quoi nous aspirons. Vous voyez assurés de notre soutien et de notre disponibilité si vous avez besoin d'être accompagnés pour continuer à mettre en œuvre ces objectifs. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Nous sommes à votre entière disposition. Merci beaucoup. Est-ce que le vice-ministre de Belizeh est-ce que vous êtes là, monsieur le ministre? Parfait. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Je vous donne maintenant la parole pour votre message. Merci. Merci. Merci beaucoup. Chers participants, excellences, salutations du Belizeh. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité de nous joindre à vous lors de ce webinaire important pour partager notre expérience avec vous. J'aimerais remercier monsieur de l'UNESCO. Nous félicitons l'UNESCO et le rôle de l'OCDE dans cet appel à se pencher sur ce problème de surcharge des curriculums et d'apporter des solutions. au Belizeh. Au Belizeh, les acteurs de l'éducation se plaignent des mauvaises performances de nos élèves ces dernières décennies et malheureusement, une consultation extensive avec 17 groupes d'acteurs de l'éducation ont donné les résultats que malheureusement le problème des apprenants, des enseignants et des élèves principalement se trouve dans cette surcharge de curriculum. Il y a d'autres facteurs bien sûr qui contribuent aux mauvaises performances des élèves mais nous en sommes aujourd'hui à un point de non-retour sur les effets négatifs de la multiplication des matières sur le bien-être et les performances des élèves. Effectivement, cela a été négatif. Notre ministère a lancé une révision pour refondre et optimiser les curriculum. Nous avons allégé les programmes jusqu'à 60 % dans certains cas et le nombre de matières de 20 %. Nous allons évaluer les performances des élèves et leur bien-être ainsi que celui des enseignants et des parents. Comme le reste du monde, nous avons dû faire face aux perturbations liées à la COVID-19 et cela nous a rendu la tâche plus difficile dans le cadre de cette évaluation et nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à mener à bien cette étude. Nous avons également mené des initiatives avec des acteurs à travers le pays pour participer au cadre de refonte des curriculums menés par le BIE et le CDE. Donc, au nom de notre comité, de notre ministère, j'aimerais vous remercier. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette intervention. Bref, mais particulièrement pertinente. Vous nous avez donné des chiffres ici impressionnants. Lorsque vous dites que vous allégez jusqu'à 60 % le contenu du programme et 20 % le nombre de matières, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je crois que mon ami Andrea sera d'accord, nous avons vraiment envie d'apprendre de votre expérience pour savoir comment vous avez réussi à le faire et pour ensuite pouvoir accompagner d'autres pays en nous appuyant sur cette expérience. Donc, nous nous réjouissons de rester en contact avec vous. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais à nouveau au nom de l'OCDE et du BIE de l'UNESCO remercier les ministres du fond du cœur pour votre présence, pour le temps que vous nous avez accordé et nous reviendrons vers vous parce que maintenant nous avons une dette envers vous pour le temps que vous nous avez accordé et Mio, Andreas, moi-même, nous allons voir comment nous pouvons continuer de collaborer et vous rendre l'appareil. et j'aimerais à présent donner la parole à la jeune génération. Et donc, maintenant, nous allons disparaître et donner la parole à Perrine et Mio va faire la transition, mais c'est Perrine qui va mener le reste de la discussion. Merci beaucoup. Merci, Andreas. Merci, Mio et merci, ministre. Perrine, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup, M. Hido et merci à tous les panélistes qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir, ce soir ou ce matin pour l'Amérique latine. Mes collègues, Mme Yi Hang et Carlos Bueno avons le plaisir d'aborder avec vous les thèmes des curriculums surchargés par ceux qui le vivent au quotidien, les élèves et les enseignants. Ainsi, nous allons accueillir six panélistes. Oma Mendoogu, enseignant au Cameroun, Bwiko Vissante Parker, élève au Ounganda, Pim Ruchni Yidong, enseignante en Thaïlande, Christopher O. Tchungwe, étudiant en Malaisie, Elisa Guerra, enseignante au Mexique et Mariano Maximiliano Sanchez, étudiant de la province de Salta en Argentine. Avec eux, nous allons développer l'aspect du curriculum surchargé autour de trois thèmes Le premier thème étant « Qu'est-ce que vaut la connaissance ? » Ensuite, nous allons aborder la façon dont les curriculum surchargés sont vécus par nos panélistes. Et enfin, comment faire face à ces curriculum surchargés en étant enseignant ou élève ? Évidemment, ce seront des réponses basées sur leurs expériences, sur leurs souhaits, sur leurs désirs. Nous allons donc nous adresser à notre panel international. finalement pour nous intéresser à la nature de la connaissance. Ainsi, cher panel, en tant qu'enseignant et étudiant, quels sont les sujets, thèmes, clés que vous considérez comme pertinents pour participer à votre communauté et à la société ? Comment aimeriez-vous apprendre ou comment aimeriez-vous enseigner ces sujets ? De quel type de connaissances aimeriez-vous apprendre vous enseigner à partir de ces sujets ? Nous allons donner la parole à Elisa Guerra si vous voulez bien prendre la parole et nous partager avec nous votre expérience et vos pensées. Elisa Guerra, la parole est à vous. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'aimerais d'abord dire que je crois que nos écoles devraient inspirer et permettre à nos jeunes de devenir à la fois très capables et très humains. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Et la partie qui s'attaque aux capacités, elle varie dans une région du monde d'un et d'un autre. Mais il y a des bases qui permettent de favoriser cette croissance. Et je crois que d'abord, apprendre à lire avec une compréhension parfaite pour pouvoir continuer d'apprendre le reste de sa vie. Si nous voulons des apprenants tout au long de la vie, il nous faut des gens qui lisent tout au long de la vie. Il faut également pouvoir communiquer efficacement avec les autres à l'oral et à l'écrit. Et malheureusement, beaucoup d'écoles considèrent que l'apprentissage de l'écriture, ce n'est que la calligraphie et ne réfléchissent même pas aux compétences comme pouvoir prendre la parole en public. Bien sûr, il faut également pouvoir apprendre des langues étrangères, pouvoir faire des recherches de manière indépendante dans les sujets d'intérêt personnel en tant qu'apprenant ou enseignant et aussi être capable d'apprendre à être des citoyens du monde. Comment intégrer des matières qui existaient déjà au curriculum existant plutôt que de rajouter par-dessus ? Et puis, comment susciter l'intérêt, la curiosité de l'apprentissage ? Si j'avais le pouvoir magique pour changer les curriculums scolaires, j'aimerais concevoir un curriculum qui évolue tout seul parce que pour l'instant, ce que je connais, ce sont des curriculums qui sont très fixes, très rigides avec très peu de latitude pour prendre des détours et explorer des centres d'intérêt des élèves. et pour pour moi, le curriculum idéal, ce serait un curriculum immense qui puisse toucher tous les sujets d'intérêt de tous les étudiants et que chaque élève puisse à sa guise approfondir les sujets qui les intéressent. Alors, c'est peut-être un peu utopique, mais moi, je suis juste enseignante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci. Merci beaucoup, Madame Guéra, pour votre réponse très passionnée et qui ouvre de grandes possibilités, notamment sur effectivement les savoirs de base pour guider les étudiants tout au long de la vie, leur fournir les outils pour qu'ils puissent plus tard continuer à développer leurs savoirs et à développer leur intérêt dans les sujets choisis. J'aimerais aussi également passer la parole à une autre enseignante qui nous a rejoint, Madame Pimroutini, s'il est possible à vous de partager votre expérience également. Merci beaucoup. De mon point de vue, en tant qu'apprenante de langue que j'ai été et enseignante de langue que je suis aujourd'hui, il y a deux éléments clés. l'idée de la confiance en soi parce que la confiance en soi, on l'acquiert non seulement dans l'apprentissage écrit, oral, mais la façon dont nous enseignons, elle peut avoir un rôle clé dans le développement de la confiance en soi. J'ai aussi appris que le niveau de confiance en soi peut être être baissé par le fait qu'on ne valorise pas assez l'apprenant. L'apprenant peut croire qu'il ne comprend pas ou qu'il ne communique pas assez bien et ça, c'est lié donc au facteur de confiance en soi. Par exemple, dans l'enseignement d'une langue étrangère, si l'apprenant a subi des moqueries de la part de ses camarades ou même des enseignants lorsqu'ils s'expriment dans cette langue, cela est un facteur déterminant dans le fait que l'apprentissage va être rendu difficile. Donc, par exemple, moi, pour faire face à ce problème dans mes classes, j'aborde des sujets qu'ils connaissent très bien, mes étudiants. Et j'essaye de créer une ambiance d'apprentissage qui soit favorable à la confiance entre les élèves. et je crois que les droits sont un sujet qui doit être discuté dans mon pays. Dans certains pays, même si l'idée de droit est très commune, dans d'autres parties du monde, ce sont des sujets nouveaux. Et je crois que les écoles, les enseignants doivent être proactifs pour intégrer l'idée des droits des apprenants dans les curriculums. Merci. Merci beaucoup, Madame Ying Dong, pour nous partager aussi votre expérience et la façon dont vous enseignez qui va au-delà du savoir basique d'apprendre une langue étrangère, mais qui est aussi sur des compétences et la confiance en soi, mais aussi de nous rappeler à quel point le curriculum doit être flexible et adapté au contexte dans lequel on se trouve comme vous l'avez mentionné par rapport aux droits et à ce que vous enseignez. Pour compléter vos propos, Madame Guéret et Madame Ying Yong, nous allons avoir un étudiant qui va partager avec nous son expérience, Maximiliano. Si vous pouvez prendre la parole et nous expliquer votre point de vue. Maximiliano, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. D'abord, j'aimerais remercier pour l'invitation. Je suis un petit peu nerveux, je suis un peu stressée pour cette présentation, je vais le dire. Je ne sais pas trop quoi dire. il n'y a aucun problème, Maximiliano, à être stressé, c'est normal, ce n'est pas une situation ordinaire, je dirais, mais merci à vous d'être avec nous. Est-ce qu'il y a dans votre expérience personnelle, quelque chose qui vous intéresserait à un sujet que vous trouvez important d'aborder ou d'apprendre en éducation pour s'intégrer à une communauté, à une société? Est-ce que dans votre expérience personnelle à Salta, en Argentine, il y a quelque chose que vous souhaiteriez partager avec nous à cet égard? Est-ce qu'il y a des sujets que vous trouverez importants d'aborder en éducation que peut-être vous, dans votre expérience d'étudiant, vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder encore ou que vous souhaiteriez un petit peu approfondir? Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Laissez simplement votre cœur parler. de l'éducation, c'est vrai? Oui. En ce qui concerne l'éducation, n'est-ce pas? Dans toutes les activités scolaires, qu'elles soient dans la salle de classe ou extrascolaire, dans mon expérience, je n'ai pas tout fait à l'école. Par exemple, j'ai appris beaucoup de choses en dehors des cours à l'école. En fait, toutes mes activités sont très bien déroulées. nous étions très motivées et dans mon cas personnel, j'ai enseigné à des enfants de ma communauté, de mon village. Et pour moi, c'est assez facile d'encadrer ces activités avec les enfants. Je crois qu'il faut les faire un peu plus… faire en sorte que ce soit un peu plus flexible, un peu plus facile. J'essaye de mettre les enfants à l'aise, de leur donner confiance. Et l'éducation que j'ai reçue dans mon école, que ce soit toutes les matières, était très bonne. Et j'aimerais remercier l'UNESCO pour son invitation à ce webinaire parce que c'est une expérience qui se rajoute à toutes les autres que j'ai eues. Merci. Muchas gracias, Mastemiliano, pour partager votre expérience avec nous en tant qu'élèves, mais aussi, comme vous l'expliquiez, de partager à votre tour aussi votre expérience en éducation, la transmettre. Et ça, c'est très intéressant. En gardant cette idée justement d'apprentissage, de ce que l'on apprend, de comment est-ce qu'on apprend, j'aimerais un petit peu poser aussi et explorer les possibilités de la sensation que l'on a lorsque l'on apprend quelque chose, lorsque l'on connaît et quand on sort d'une salle de classe et qu'on a appris quelque chose, quelles sensations est-ce que ça peut procurer, quels sont les sentiments qui émergent finalement d'apprendre. Pour ça, on pourrait avoir peut-être l'expérience de Christopher, si Christopher, vous voulez bien prendre la parole, la parole est à vous. Oui, bien sûr. D'abord, j'aimerais remercier tout le monde pour cette opportunité et salutation de Malaisie. Après les cours, lorsque j'ai bien réussi à comprendre, je me sens bien parce que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et lorsqu'on a réussi à comprendre la leçon de l'enseignant, c'est un sentiment très agréable. On arrive à accepter l'information qui nous a été transmise. et c'est comme si c'était une lumière qui s'allumait dans notre cerveau parce qu'on a enfin pu comprendre, on a eu ce déclic de ce qui s'est passé en cours. On est capable de comprendre l'information qui nous a été transmise. Et du coup, les révisions, les devoirs deviennent plus faciles. on n'est pas obligés de s'appuyer sur les manuels scolaires tout le temps parce qu'on a déjà compris et on peut comprendre plus facilement d'autres concepts. Et ça devient une motivation pour continuer d'apprendre parce qu'une fois qu'on a compris quelque chose, cela nourrit notre motivation et ça nous donne plus de courage pour continuer à étudier lorsqu'on a compris un certain sujet. C'est un encouragement également pour nos pères, pour nos camarades parce qu'on peut devenir un mentor pour eux et c'est également un très bon sentiment, une très bonne sensation. Bien sûr, parfois, ça ne se passe pas bien. Parfois, on rate un examen ou parfois, on est face à un sujet, une leçon qu'on ne comprend pas. et dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être bloqué, d'être dans un trou, de ne pas comprendre ce qui se passe en cours et je me demande qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qu'il se passe et je me sens perdue et j'ai envie d'abandonner. Il faut que je me demande qu'est-ce qu'est-ce qui est le lien manquant, quel est le pont que je peux faire entre ce que j'avais très bien compris la semaine dernière et ce qu'on est en train d'essayer de m'enseigner aujourd'hui. Et donc, malheureusement, parfois, il y a un sentiment de panique qui s'installe parce qu'on ne comprend pas. cependant, j'ai tendance à essayer de me poser la question, de me dire qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe en cours et au pire, j'essaye de m'appuyer sur d'autres ressources ou bien de demander de l'aide à mon enseignant, à mes camarades de classe et très souvent, ils sont capables de m'aider, de répondre à mes questions et ça m'aide ensuite à pouvoir mieux comprendre le concept. Cependant, parfois, on ne comprend pas le concept parce qu'on est tous différents et on a des façons différentes de comprendre les choses. Et donc, parfois, il suffit de réussir l'examen même si on n'a pas complètement compris le concept. Merci. Merci beaucoup, Christopher, pour cette expérience et qui montre finalement à travers vos yeux que finalement, les émotions que chaque étudiant vit, que chaque apprenant rencontre, qu'elles soient positives ou négatives, influencent énormément l'apprentissage et influencent grandement notre motivation également à suivre telle ou telle ou telle discipline. Peut-être que Bouico pourrait également nous partager son expérience d'apprentissage au Ouganda. Est-ce que Bouico, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer. Est-ce que vous m'entendez? Et malheureusement, il y a un écho. Donc, je m'appelle Bouico, je viens d'Ouganda, je suis élève au lycée et je suis ravi d'être ici. En ce qui concerne cette surcharge des curriculats, l'interprète s'excuse, mais il y a un écho, il est difficile d'entendre l'orateur. Excusez-moi, Bouico, est-ce qu'il est possible pour vous de... Est-ce que vous pouvez peut-être désactiver l'interprétation simultanée? Vous devez être branché sur le canal anglais. Il faudrait désactiver l'interprétation. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Alors, en ce qui concerne la première question, donc, lorsque l'on peine à comprendre un sujet, une leçon, donc ça, c'était la première question, n'est-ce pas? Ensuite, la deuxième question concernait le fait de découvrir un nouveau sujet, essayer d'assimiler de nouvelles connaissances. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on a assimilé des connaissances? Voilà ce que je peux vous dire. Cela... Je dois dire que je suis assez angoissé lorsque je ne comprends pas un sujet que je découvre. et je m'efforce de comprendre le sujet. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez angoissant, assez stressant. Pour ce qui est de la deuxième question qui m'a été posée, quelle est mon expérience en ce qui concerne le nombre de matières, le nombre de sujets que nous devons étudier? Est-ce que vous pensez que le bon équilibre a été trouvé par le curriculum? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour maîtriser les sujets en profondeur? Excusez-moi. Est-ce que ce sera le prochain tour? Serait-il possible simplement de laisser la parole à M. Oman et puis on revient vers vous pour la partie suivante? Sorry, I don't understand French. Oh, sorry. Je ne comprends pas le français, je suis désolé. Sorry, would it be possible just to... Si vous le voulez bien, go to Mr. Oman first and then we will come back to you for the second question if that's all right. Thank you very much. Sorry. Merci beaucoup. Thank you. Donc, sur cet apport de Bouhiko également, nous allons maintenant avoir le point de vue d'un enseignant, M. Ndougou Oman qui est enseignant au Cameroun et qui va partager avec nous son expérience, voir si effectivement les émotions influent l'apprentissage de ses élèves, si le réseau d'entraide qui a été mis en place, comme vous pouvez le mentionner Christopher, en cas de non-compréhension, l'entraide entre les professeurs et entre les élèves, si ces éléments font également partie de son expérience. M. Ndougou, pourriez-vous nous partager votre expérience, vos désirs, vos pensées ? Est-ce que M. Ndougou est toujours en ligne ? Vous êtes muté ? Vous êtes en silencieux ? Serait-il possible de désactiver votre micro ? Oui, nous vous entendons très bien. M. Ndougou ? Oui ? Je vous laisse prendre la parole. Allô ? Oui, allô ? Oui. Allô ? Oui. Vous entrez ? OK. D'accord, OK. Bon, j'étais en train de vouloir également parler de l'expérience que nous avons ici au Cameroun. vous me suivez très bien. Oui, nous vous suivons très bien. Vous avez deux minutes pour répondre. Merci. D'accord. Bon, nous, à notre niveau, nous avons également essayé de faire, comme disait tout à l'heure Mme la ministre, avec l'approche par compétence. Mais nous nous sommes rendus compte que l'approche par compétence ne résout pas tous les problèmes parce que les enfants en eux-mêmes, dont nos élèves mettent en eux-mêmes, vivent la surcharge des programmes comme un mal. Un mal qu'ils ne peuvent pas s'en sortir dans la mesure où pour eux, c'est systémique. Ils sont obligés de supporter. Et nous avons essayé à partir de ces certaines questions. Nous avons essayé de trouver une solution à cela en faisant, par rapport à l'éducation. Parce qu'ici, il faut que je revienne là-dessus, ici, nous avons l'enseignement secondaire mais également l'éducation de base. Donc, ça fait que au niveau de l'enseignement normal, nous sommes à mi-chemin entre les deux. Donc, nous avons essayé de trouver une base, un socle commun et nous nous en sommes sortis en mettant également un réseau d'entraide mais entre les professeurs mais également entre les élèves parce que les élèves également de certains niveaux, niveau 1, niveau 2, apportent de l'aide à ceux qui sont plus jeunes. Donc, ça permet à notre niveau de pallier à cette surcharge du curriculum lorsqu'ils sont, par exemple, en stage. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Ndougou, pour le partage des expériences qui nous conduit directement au thème de cet échange avec notre panel qui va traiter justement de comment est-ce que la surcharge du curriculum est-elle vécue ? Vous avez mentionné les réseaux d'entraide entre étudiants et enseignants. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Ihan qui va modérer cette session. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Ihan. Je travaille en tant que coordinatrice de projet au BIE. Comme le directeur Andreas de l'ECD a dit, nous devons vraiment trouver le juste équilibre avec nos curricula. L'idée est de savoir quelle est l'expérience des élèves et des enseignants en ce qui concerne cette surcharge curriculaire. Nous avons tous été étudiants, élèves, donc nous nous souvenons du fait que nous devions parfois passer d'un sujet à l'autre, d'une matière à l'autre. C'était parfois chaotique. Nous ne savions pas comment nous y prendre et je pense que les élèves ont une expérience à nous transmettre. Ils peuvent nous faire part de leur expérience, de leur propre expérience et nous allons commencer par WECO. en Ouganda qui est lycéen. Est-ce que vous voulez bien nous faire part de vos expériences ? Que pensez-vous du nombre de matières que vous devez étudier, du nombre de sujets que vous abordez au sein de ces différentes matières ? Est-ce que vous pensez que le bon équilibre a été trouvé ? Eh bien, en ce qui concerne le nombre de matières que j'ai étudiées au lycée, que j'étudie au lycée, mon expérience est la suivante. je pense qu'il y a trop de matières. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour chacune de ces disciplines. Au lycée, par exemple, nous avons 20 matières, mais pour l'une des matières, il faut peut-être rédiger deux ou trois dissertations. parfois vous avez jusqu'à 15 dissertations à rédiger et vous n'avez pas suffisamment de temps pour le faire, ce qui est très angoissant. Il y a vraiment une surcharge du curriculum. En ce qui concerne le niveau supérieur, je pense qu'il y a un lien entre le primaire, le secondaire et le tertiaire. Nous étudions bien entendu l'histoire et la géographie. Nous étudions l'histoire et la géographie au primaire également. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les différentes matières, puisque nous étudions déjà l'histoire et la géographie au primaire, et nous continuons de le faire également au lycée. Néanmoins, en ce qui concerne certaines dissertations, parfois nous avons moins de temps pour les dissertations qui portent sur l'histoire, par exemple. nous intéressons à l'histoire de l'Europe et nous consacrons plus de temps à l'étude de l'histoire de l'Europe qu'à l'histoire de l'Afrique. Parfois, nous n'avons même pas le temps d'examiner en profondeur tous les sujets qui sont inscrits au curriculum dans certaines de ces matières. Très bien, merci Wiko pour cette expérience. Je ne savais pas que vous aviez différents cours portant tous sur l'histoire, donc le cours d'histoire numéro 1, le cours d'histoire numéro 2, etc. Donc, qu'en est-il de l'Asie ? Nous allons donner la parole à Christopher. Christopher, vous êtes au lycée, vous allez bientôt passer le baccalauréat, j'imagine que vous avez beaucoup de matières à étudier. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez suffisamment de temps de rentrer dans toutes ces matières en profondeur ? Est-ce que vous pensez que le bon équilibre a été trouvé entre ces différentes matières, ces différentes disciplines ? Merci, Yang, pour le baccalauréat. Donc, l'examen de fin du secondaire, donc en Malaisie, ce diplôme est reconnu à l'international et à vrai dire, nous n'avons pas beaucoup de matières, cinq maximum pour cet examen de fin d'année. En Malaisie, nous commençons aux primaires avec quatre sujets qui seront pris en considération au moment du diplôme de l'examen de fin d'année, l'éducation physique, les cours d'éducation civique. Certains de ces sujets sont un peu négligés. Ils ne font pas l'objet d'un examen au primaire. Ensuite, au secondaire, pour obtenir le brevet, il y a un examen entre le collège et le lycée. nous avons sept matières au brevet, donc à la fin du collège, donc le premier échelon de la scolarité secondaire. ensuite nous passons au lycée. Et au lycée, lors de l'examen, nous avons neuf matières et nous avons la possibilité de sélectionner certaines matières et de ne pas passer d'examen dans certaines des matières dont nous n'aurons pas besoin selon nous. Certaines matières sont obligatoires, néanmoins, pour obtenir le certificat, par exemple, l'histoire ou encore la langue nationale, le malais, sinon nous n'obtenons pas notre diplôme. Ensuite, nous devons atteindre et satisfaire un certain nombre de critères avant de pouvoir aller à l'université. Donc, si nous échouons à passer le baccalauréat, le diplôme de fin du secondaire, nous ne pouvons pas ensuite obtenir un autre diplôme qui nous permet d'aller à l'université. Donc, nous ne pourrons pas aller à l'université si nous échouons. Donc, il y a, comme vous pouvez le voir, de plus en plus de matières pour lesquelles nous devons passer un examen à mesure que nous progressons dans notre scolarité. Lorsque l'on parvient au niveau préuniversitaire, nous n'avons pas besoin de passer un examen autant de matières qu'au lycée. Moi, par exemple, j'ai étudié sur toutes les sciences et lorsque je vais passer au niveau préuniversitaire, je vais étudier des sciences sociales, donc des sujets des matières nouvelles, mais je n'aurai à sélectionner que trois matières et à passer une dissertation obligatoire. Cela me permet de me préparer. Cela me permet d'apprendre à gérer mon temps lorsque je suis au niveau préuniversitaire. Donc, si je choisis l'économie, par exemple, lors de chaque trimestre, par exemple, au premier trimestre, nous allons nous intéresser à la macroéconomie, ensuite à la microéconomie. Donc, l'idée est de se consacrer à un sujet en particulier à chaque trimestre. Le fait est qu'au lycée, il est vrai que nous avons beaucoup de matières à étudier et nous pouvons acquérir de nombreuses connaissances. Cela m'a permis, notamment lorsque j'étais au lycée, de lire certaines revues scientifiques, je sais que je vais acquérir de plus en plus de connaissances. Lorsque j'étais en primaire, les mathématiques étaient bien entendu plus simples qu'au collège, mais le fait est que ce n'est que progressivement que nous pouvons acquérir ces connaissances. au fil de ma scolarité, je vois bien la pertinence de ce que j'ai appris lorsque j'étais aux primaires, autant de connaissances qui me servent encore aujourd'hui. Et donc, je pense que toutes ces connaissances ont été très pertinentes. Tout est lié. Ce sont autant de maillons d'une même chaîne. Donc, il y a en effet une progression du primaire jusqu'au secondaire. Voilà ce que je peux vous dire très bien. Merci beaucoup, Christopher, de nous avoir fait part de votre expérience, de nous avoir fait part de l'expérience de la Malaisie. Merci donc pour ce partage de la part de nos deux étudiants. Et maintenant, nous voulons écouter le point de vue de nos enseignants. Donc, Madame Yeng Dong, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Moi, en fait, je n'avais pas les chiffres exacts de la matière que j'enseigne, mais dans ma matière, c'est très pertinent cette question. en général, on néglige un petit peu les compétences pratiques de la vie pour les apprenants. Je comprends quelles sont les matières basiques qui permettent aux jeunes d'ensuite participer à la société, mais très souvent, ce qu'on apprend à l'école n'est pas forcément en lien avec la vie réelle et on arrive rarement jusqu'aux racines, jusqu'aux profondeurs de pourquoi ce sujet est enseigné. Et cela à travers tous les cycles d'enseignement. il faut également s'adapter au niveau de maturité des apprenants. Certains apprenants n'ont peut-être pas la maturité nécessaire pour certains sujets. Et donc, les matières, les sujets doivent toujours être liés à la maturité ou au niveau d'intensité et d'approfondissement selon le niveau. Par exemple, on va enseigner la même matière tout au long des cycles scolaires. Mais par exemple, à un moment donné, on va parler de quel est l'intérêt du voyage, pourquoi est-ce que les gens voyagent, en quoi ça enrichit notre vie, est-ce que c'est juste acheter des souvenirs. Par exemple, prendre le même sujet mais avec des niveaux d'approfondissement différés selon les niveaux de maturité des élèves. Merci beaucoup, Madame Ying Dong, pour ce partage. Vous voyez qu'on parle de la surcharge des curiculums, mais nous ne voudrions pas non plus sombrer dans la surcharge du webinaire. Donc, nous allons passer tout de suite au dernier thème. quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire face à cette surcharge des curiculums. Merci beaucoup pour ce très bon travail de modératrice et pour les très bonnes réponses intéressantes des panélistes. Dans la première partie, on a donc touché à ce que la connaissance, ce qu'est la connaissance, la nature de la connaissance. Deuxièmement, on a parlé du vécu de la surcharge du curriculum. et dans cette dernière partie, nous voulons comprendre quelles sont les stratégies pédagogiques, didactiques liées au curriculum qui peuvent être utilisées pour faire face à la surcharge du curriculum. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps qui reste et pour justement éviter cette surcharge de webinaire, nous allons jouer un petit peu un jeu. On va imaginer un scénario. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe imaginaire et que c'est la meilleure expérience d'apprentissage de votre vie, que vous soyez enseignant ou apprenant. Et dans une phrase très, très courte de peut-être cinq, dix mots, comment est-ce que vous décririez cette expérience? Quel est le rôle de l'enseignant et de l'apprenant? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Avec une phrase très courte, décrivez cette expérience. Et peut-être on va commencer avec Elisa. Elisa? Merci, Carlos. Moi, je vois cette école comme un musée participatif où il y a toujours des choses nouvelles à découvrir, à créer, à chacun son rythme. Merci beaucoup, Elisa, pour cette métaphore du musée. Je crois que c'est très intéressant pour la réflexion. qu'en pense Mme Jingdong? Mme Jingdong? Je crois que vous n'avez pas l'aimé votre micro. Oui, excusez-moi. J'aimerais avoir des systèmes d'éducatif avec la technologie qui nous permettent de promouvoir l'autonomie des apprenants. Merci. Merci beaucoup, Mme Jingdong. Je crois qu'il y a beaucoup d'aspects de ces apprentissages comme la technologie, comme l'autonomie, comme une pédagogie basée sur la résolution de problèmes. C'est très intéressant. Maximiliano? Cinq, dix mots. Qu'est-ce que c'est le cours idéal, la salle de classe idéale? Maximiliano, êtes-vous encore avec nous? La question, s'il vous plaît. Oui, en cinq mots, en une phrase, comment ce serait votre salle de cours idéale? La meilleure expérience d'apprentissage, en cinq mots, comment ce serait pour vous? Cinq mots? ou le nombre de mots qui conviendraient? Est-ce que vous pourriez répéter? En autant de mots que tu veux, cinq, trois... Comment est-ce que tu vois la salle de cours idéale qui soit propice à la meilleure expérience d'apprentissage? Imagine que tu vis une très bonne expérience d'apprentissage. Comment est-ce que ce serait? Comment tu le décrirais? D'abord... Nous avons perdu l'orateur. Une bonne expérience, de mon point de vue. c'est une bonne expérience. Je ne sais pas trop quoi dire. Il n'y a pas de problème, Maximiliano. Si tu veux, nous allons écouter les réponses des autres panélistes et nous reviendrons vers toi plus tard. Parfait. Merci. On va donc passer à Christopher. Je crois que ce serait un lieu interactif, amusant, mais qui ait encore du sens. Merci. Je crois que là, il y a beaucoup de mots importants, l'interaction, l'amusement, aussi la diversion qui est très important. Bwiko, quelle serait ta vision idéale d'un lieu qui serait le plus propice à l'apprentissage, en une phrase? Oui, ma salle de classe idéale, ce serait une qui serait dans la nature, d'abord, et l'enseignant doit pouvoir coopérer avec les apprenants. un enseignant qui essaye de faire rire les élèves, un enseignant qui enseigne aux élèves des leçons pratiques, concrètes, qui enseigne en leur montrant la partie concrète, la partie pratique, parce que souvent, on se centre sur la théorie beaucoup trop. et donc, moi, l'apprentissage idéal serait bien plus pratique, bien plus concret. Merci beaucoup. À nouveau, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments clés ici, une école en harmonie avec la nature où les élèves construisent, collaborent et où les apprentissages pratiques sont essentiels. Omane? Omane n'est plus connecté. Je suis toujours connecté. Je suis toujours connecté. Allô? Allô? Nous vous écoutons. le modèle qu'on essaie de faire là, moi, je pense que ça devrait être un système dans lequel l'enseignant a sa place, l'élève a sa place, l'enseignant tenant compte des besoins de l'élève, mais en évitant de trop vouloir donner, de trop vouloir montrer, comme certains disaient tout à l'heure, parce que moi, j'ai une conception. Ma conception, c'est que le développement curriculaire, généralement, se fait de façon concentrique. Ça part de quelque chose pour s'enrichir au fur et à mesure, mais on a tendance à mettre parfois du superflu. Donc, comme disait quelqu'un, il serait bon d'avoir un socle de compétences de base qui permettrait donc de comprendre qu'est-ce qui est réellement essentiel et qu'à partir de là, ça serait un milieu ouvert dans lequel les enfants ne se perdraient pas et trouveraient, à mon avis, leur compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oman. Je crois qu'effectivement, c'est très important ce que vous dites, de prendre compte des besoins des élèves et la partie concentrique, circulaire ou avec un socle au centre qui ensuite permette de rajouter plus de domaines. Maxi, Maximiliano, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir et quelle serait ton expérience d'apprentissage idéale? ? Maximiliano, vous avez la parole. Oui, je pense une interaction avec l'enseignant direct et je crois qu'il serait bon aussi qu'il y ait une bonne ambiance de travail dans la salle de cours. aussi une approche plus holistique, spirituelle. avec une ambiance pacifiée dans la salle de classe. Je crois que c'est le climat le plus propice pour les élèves et les enseignants. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont des aspects très intéressants de se pencher sur le spirituel, l'éthique qui sont les fondements d'une bonne école. J'aimerais donc conclure brièvement tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour faire face à cette surcharge curriculum, il faut s'attaquer à tous les éléments du curriculum, l'interprétation, la conception, la mise en place, tous ces éléments doivent être pris en compte. Également, les différents niveaux de décision, c'est-à-dire le niveau politique, le niveau programmatique, le niveau pédagogique. Il y a différents niveaux auxquels cette problématique doit être abordée et je crois que les panélistes et ici, toutes les propositions et tous ces partages d'expérience sont particulièrement importants pour y faire face. Et enfin, j'aimerais donner la parole pour des remarques de clôture à M. Renato Oberti du BIE pour conclure ce webinaire. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Carlos. Merci à toutes et à tous. Ces éléments de discussion sont particulièrement enrichissants et c'est intéressant de voir également les points communs qu'il y a entre les enseignants, les apprenants, les autorités, les politiques. Et j'aimerais terminer, Carlos, en mentionnant quatre points qui, je crois, sont importants dans cette discussion. D'abord, Andréa Scheicher a mis l'accent sur les bases du curriculum. Il faut qu'ils soient basés sur des grandes idées, des grands concepts. Ils doivent être équilibrés, ils doivent être faisables. Il faut qu'il y ait des liens entre les différentes matières. Il faut qu'ils soient flexibles, holistiques, systémiques, moteurs d'éducation de qualité. Et tout cela, toutes ces caractéristiques nous permettent quelque chose de très important. Que ce soit une expérience d'apprentissage satisfaisante et gratifiante pour les apprenants et pour les enseignants qui donne la possibilité aux enseignants d'être les acteurs au centre de l'apprentissage puisque finalement, ce sont eux qui sont sur le terrain et ce sont eux qui doivent être d'accord avec les curriculums puisque ce sont eux qui vont les appliquer dans les salles de cours. Deuxièmement, cette perspective historique qui a été abordée, mentionnée par les panélistes, que nous sommes un tournant aujourd'hui de l'histoire de l'enseignement où nous commençons à comprendre grâce à cette analyse présentée par André Asido et les autres panélistes et les ministres qu'il faut que nous apercevons cette transformation qu'il va falloir mettre en œuvre. Et ce n'est pas une transformation subsidiaire, ce ne sont pas des petits changements. Il faut refondre complètement les curriculums parce que nous sommes en train de repenser la société, nous repensons l'éducation et nous repensons la façon dont nous allons préparer les générations futures au monde de demain. Et c'est pour cela que l'éducation de qualité est importante. Il y a beaucoup de sujets clés mentionnés par M. Hido et par rapport à Mme Stéphania également, sur l'intégration des éléments environnementaux, des questions environnementales dans le curriculum. Aujourd'hui, la direction que va prendre les curriculums, elle a des conséquences profondes sur notre société. Et enfin, il faut écouter nos ministres. Ça a été vraiment fantastique de pouvoir écouter les propos de la ministre de Côte d'Ivoire, de la vice-ministre du Costa Rica et du ministre du Bélisse, parce que leur réflexion montre une compréhension très systémique de cette problématique. Lorsqu'on écoute ces ministres, lorsqu'on écoute des personnes des pays du Sud, de la région africaine, de l'Amérique latine, des Caraïbes, de l'Asie, nous retrouvons les mêmes éléments dont il faut prendre compte pour refondre nos curriculums. une perspective systémique, une approche systémique qui s'appuie sur les apprentissages de la pandémie. Beaucoup de choses se sont passées et il y a eu beaucoup de transformations pendant la pandémie. Et certains de ces développements sont très positifs parce que les enseignants en pré-lérène ont dû opérer des changements et ils ont acquis et accumulé beaucoup d'expérience. Donc, une approche systémique s'appuyer sur les leçons de la pandémie et alléger les programmes comme l'expérience de Belize, repenser les concepts d'apprentissage, c'est-à-dire retoucher la structure de l'enseignement. Donc, la qualité, la structure, tout cela doit être changé et nous trouvons ici les indices d'une transformation qui s'appuie sur les retours des enseignants, qui nous disent ça, ça ne fonctionne pas. Nous avons des expériences, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça fonctionne moyennement et il faut s'appuyer là-dessus pour repenser nos curriculums. Et enfin, s'appuyer sur l'expérience des apprenants puisque finalement, ce sont eux qui sont au cœur de notre projet, de notre motivation. Et c'est fascinant de vous écouter parce qu'il faut harmoniser ce que les autorités disent, les ministres disent, mais aussi les enseignants et les apprenants. Vous avez parlé de la technologie, de la communication, du besoin d'avoir un socle d'apprentissage, vous avez parlé de flexibilité, de lien, de compréhension, de communication. mais ils ont également aussi dit à nos enseignants et nos apprenants que parfois, on se sent perdu, que parfois, on est dans une situation qu'on ne comprend pas et donc, il faut mettre l'accent sur l'idée de ces valeurs, de cette éthique et également, lorsqu'ils font face à cette surcharge de curriculum, comme Carlos l'a très bien dit au Périm, et on a vu les graphiques qui ont été présentés par le CEDE. Et tous s'accordent à dire qu'il y a trop de sujets, trop de matières différentes, trop de devoirs à la maison et pas assez d'accent mis sur les compétences pour la vie concrète. Un stress qui est mis sur les enseignants, sur les apprenants et enfin, lorsque l'on prend la liberté de penser à l'avenir, à aujourd'hui, ce sont des mots très importants, des concepts très importants qui ont été mentionnés. La participation, la découverte, mettre au défi les apprenants, se divertir, passer du bon temps la nature, l'interaction, l'amour, la coopération. Quelqu'un a parlé d'amour, l'amour que ressentent les enseignants pour les élèves. Il est extrêmement important également d'insister sur l'aspect spirituel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons réfléchi à une idée très importante. Les ministères de l'éducation, les apprenants, les professeurs, les institutions se sont mis d'accord sur une chose, sur les aspects fondamentaux. Nous savons que nous devons transformer l'éducation, nous devons transformer les curriculaires. Et aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup appris. Il y a beaucoup de messages à retenir. Merci beaucoup pour ce webinaire de deux heures formidable. et bien je vais redonner la parole à Périne pour la clôture. Mais sachez que cette coopération entre l'OCDE et le BIE va se poursuivre l'année prochaine avec un certain nombre de webinaires et si possible, nous allons également avoir des ateliers en présentiel dans différentes régions. Merci beaucoup, Andréas. Merci, Mio. Merci. Vous êtes de formidables partenaires pour le BIE et nous sommes ravis de coopérer avec vous. Donc, je ne sais pas, Périne, est-ce que vous souhaitez faire quelques remarques de clôture ? Mio, est-ce que vous souhaitez également intervenir ? Oui, merci beaucoup, Renato. Je souhaiterais une fois encore remercier l'UNESCO et le BIE et tous nos collègues pour cette formidable coopération. Merci à tous les collègues qui mettent en pratique toutes ces questions politiques et qui sont pleinement conscients du fait que la situation presse, que leur presse. je souhaiterais vous dire que lors de la pandémie, nous devons garder à l'esprit le fait que la surcharge curriculaire est une réalité pour les élèves. Beaucoup sont préoccupés, beaucoup d'enseignants sont préoccupés par le fait que les élèves ont manqué beaucoup de cours, mais nous savons bien que le bien-être des élèves est également extrêmement important et qu'il ne faut pas que les élèves soient surmenés car ils essaient de rattraper tous les cours auxquels ils n'ont pas pu assister en raison de la pandémie. Donc, il faut garder à l'esprit le bien-être des élèves et je remercie tous les enseignants qui sont là aujourd'hui. Vous êtes des acteurs du changement. Andrea et moi sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec tous les participants à ce webinaire. Oui, merci beaucoup. Nous sommes bien d'accord et s'il y a bien une chose une chose que nous avons apprise grâce à la pandémie, c'est que les élèves sont des personnes et nous devons le garder à l'esprit. Périne. Merci. Merci à tous. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter à part vous remercier encore une fois de plus aussi pour nous avoir laissé la parole. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour rappeler à tous ceux qui nous regardent que les enregistrements seront disponibles d'ici la fin de semaine et si vous souhaitez revisionner ce webinaire qui a été très, très riche en informations et en éléments très inspirants. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, de soirée, de nuit en fonction d'où vous vous trouvez et on vous retrouve bientôt prochainement. Merci à tous. 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 Bye-bye. Merci à tous. Ciao, ciao. Adios.